Je voulais vous dire un gros merci à tous parce que je suis pas un peu de la montagne, j'ai commencé le 15 août il y a 6 mois, en 6 mois j'ai perdu 14 kilos, j'ai fait l'ascension du Mont-Blanc, l'ascension du Kili avec le genou en vrac, à des moments je pleurais en marchant tellement ça faisait mal et vous le verrez sur le reportage de TF1, je pense qu'il y en a qui vont me prendre pour un énorme fou mais au final j'y suis arrivé en ayant pratiquement que sur une jambe avec les bras et la volonté parce que je voulais vraiment arriver au sommet et c'est beaucoup aussi grâce à vous parce que j'ai failli abandonner deux fois, j'ai eu une crise d'angoisse un soir à 4008 pendant qu'on dormait, c'était terrible, j'ai pas dormi de la nuit, crise d'angoisse, une heure et demie à faire la respiration abdominale pour souffler, je me suis levé le matin, j'ai dit c'est bon j'arrête et mon père, j'étais en contact avec mon père et mon père m'envoyait vos messages et ça me touchait, je me disais non je peux pas, je vais arriver au bout, je vais arriver au bout donc c'est beaucoup grâce à vous, grâce à vos messages je voulais vous faire un gros merci, d'énormes bisous, je vais me motiver pour un nouveau j'attends de voir là ce que va dire le doc mercredi prochain pour mon genou je suis bloqué en Tanzanie pendant 4 jours de plus à cause de la Covid vu que j'étais à Arusha, Arusha c'est à côté du Kili, il n'y a pas grand chose et quand j'ai vu que j'allais être bloqué, j'ai pris le premier vol et là je suis à Zanzibar c'est le paradis ici, pas de Covid, il fait beau, ça paraît très très loin la Covid parce qu'il y a tout est ouvert, personne n'a le masque, tu peux sortir au resto, boire, manger, tout le retour va être compliqué, je vous fais d'énormes bisous mercredi prochain je serai du côté de Toulouse, chez Charles, je vais livrer une piscine j'ai hâte, donc encore merci, gros bisous